Wesh les bols c'est mac j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui à Mons pour la coupe de belgique c'est les 32e de finale de croquis cup et Mons reçoit la louvière les gars c'est un choc wallon un derby entre deux équipes qui sont très proches et je pense que l'ambiance va être au top on attend plus de 5000 spectateurs au stade charles tondreau donc on va se diriger là bas avec fostos et on est chaud on va mettre le feu on va voir ce que ça donne on se retrouve devant le stade c'est parti ça y est les gars on est installé en tribune 1 c'est la première fois qu'on fait cette tribune la dernière fois on était en T2 à côté des ultras cette fois ci on est en tribune d'honneur donc on aurait une meilleure vue sur le match et sur les tribunes aussi et on voit qu'il y a les ultras de 11 à côté et les ultras de la louvière juste à côté donc je sais pas s'il y a une rivalité entre eux mais en tout cas ils sont très proches en termes de localisation dans le stade c'est marrant les gars on avait fêté le titre avec les deux équipes l'année dernière on avait interviewé des joueurs de chaque équipe enfin oh c'est fostos qui avait interviewé chaque joueur ça fait bizarre les recouvants en vrai après je sais pas si t'arrives à en reconnaître mais c'était drôle en vrai ici tu avais même pu aller dans les vestiaires ouais la tribune d'honneur qui est en train de se remplir au max celle de mon saucy pour avoir une belle bataille d'ambiance ça va être incroyable bon les joueurs sont rentrés dans les vestiaires avant le match c'est l'heure des promes postos les gars ils sont en train de retourner on sent juste là c'est l'heure des promes postos bon là on va pas être vraiment parce qu'on n'a aucune idée du niveau des équipes mais on va tenter quand même le promos postos alors tu vois quoi moi je vois victoire 3-2 de monce avec un but de 100% j'ai joué j'ai plus en nom elle résonne avec le joueur qu'elle est interviewée moi je verrais bien c'est compliqué les gars franchement c'est quasiment à l'aveugle mais bon je vais dire demain pour monce vu que c'est à domicile on sait que c'est un championnat en dessous mais bon avec maintenant ce qu'il va y avoir et l'engouement qui a ça peut être une petite surprise je suis pas là demain pour moi je suis pas pour quelqu'un en particulier mais voilà moi je fais promos avec un ami chez eux et la première fois qu'on est venu ici c'était une amie d'ailleurs la bise à Flo je sais pas où il est il est sûrement dans la tribune donc on peut pas le voir mais pour la Flo si tu regardes cette vidéo la bise à toi la bise à toi tu nous avais régalé et on a la bataille des copes qui commence les gars et en plus ce qui est goût c'est que ça vient du même côté donc on va voir l'oreille droite fringuer ils sont chauds bouillants le chifo magnifique du côté du club de monche et ça donne de la voix de l'autre côté ça va être intro cette quantité les gars et on les voit plus voilà ils vont plus voir le match je te jure ils sont chauds patins ça a pété ça a pété il y a des échanges de chantres et de copes les gars honnêtement le spectacle pour moi il est heureux et ça se chante de tous les côtés mais j'arrive pas à distinguer ce qu'ils se disent exactement c'est dommage c'est la première véritable occasion parce que l'idée vous c'est très timide de deux côtés ça va c'est la 8ème minute c'est la 10ème minute ça va me marre ah ouais 10 ouais c'est la même je suis difficile bon encore une occasion les gars la placement de tiers c'est pas le meilleur match du siècle c'est vraiment une petite domination du côté de la Louvière mais sur le terrain c'est pas top les gars par contre dans les tribunes siennes ça fait et voilà ça va tout changer les gars carton rouge pour la Louvière franchement c'est mérité j'ai pas vu il lui a lâché un tac de l'espace j'ai pas filmé les gars mais je l'ai vu c'est mérité pour le coup et ça ça va tout basculer tout faire basculer et pourquoi il a taclé en plus ? ouais j'ai pas compris franchement c'est un carton rouge qui est un peu débile les gars je vais vous en dire j'ai finalement passé il sauveur de temps la route il reste 5 minutes dire je peux pas se left je peux pas lorsque la route en plein Et voilà les gars, c'est la mi-temps, 6-0-0, ce n'est pas un beau match sur le terrain, par contre, on a l'ambiance dans les tribunes, on espère que ce sera différent les gars, on se retrouve pour 7 secondes, mi-temps, mi-temps. Oh, le coup franc est magnifique, c'est un coup franc à la CR7, il a fait la célébration de CR7, alors là, c'est une surprise parce qu'ils sont à 10, on le rappelle, et là ils ont fêté avec leur cop, incroyable. Oh les gars, le but est magnifique, ça fait 0-1 pour la Louvière, bon, c'est tout début de seconde mi-temps, c'est qu'à 4 fois remonter, il va falloir être solide. Oh, oh la 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 les gars, ça pousse fort, ça pousse fort, il faut que ça rampe, celle-là je la voyais dedans pour être honnête. Oh, le staff a explosé, incroyable ! Oh, et ça explose, ce qui est tribune aussi ! Oh, l'égalisation de monstres ! Le match est relancé les gars, partout, le prono est possible ! C'est le genre de posto, c'est la Viterboumé ! Sans plus en Jésus ! Le match s'emballe, le match s'emballe, le match s'emballe ! La deuxième émission est tout à fait différente, je vous le dis ! Nous sommes en Viterboumé ! Nous sommes en Viterboumé ! Nous sommes en Viterboumé ! Allez ! C'est chaud les gars, il faut y avoir un but d'un côté comme de l'autre, on n'a pas le temps qu'il reste, il doit rester 15 minutes, les gars c'est chaud, la tension monte, monte dans les tribunes de son terrain. Il reste 5 minutes en plus les gars, on va casser le match. Il reste 5 minutes en plus les gars, c'est la fin de deuxième de finale. Elle a été toute faite celle-là en plus. Il reste 5 minutes les gars, ça continue à pousser. Il reste 5 minutes les gars, ça continue à pousser. Il est aussi marqué dernière minute, ça se fait encore incroyable d'explosion là, on n'entend que ça. Et voilà les gars, c'est la fin du match, ça sera donc les prolongations et ça va être en jusqu'au bout, avantage à Mons qui joue un joueur de plus. Donc on se jure les gars. On se retrouve pour le début de la prolongation. Et un de champion olympique. Ah oui. On a gagné les Argentins. Ah oui, parallèlement il y avait la finale cacifoot et la France a gagné. Oh les gars ça s'était chaud, heureusement hors jeu. Et voilà, fin de la première mi-temps de prolongation les gars. Ce n'était pas dingo, pas beaucoup d'occasions. On va se jouer dans cette seconde période et peut-être les tirs au but à la fin. Il gâche encore, il gâche encore une occasion. Et là franchement c'est limite. Ah, ça va plus, ça va plus. Ah, ça va plus, ça va plus. Ah, ça passe à deux doigts à chaque fois. J'espère qu'il projette au bout. Il y a la tension qui monte de plus en plus. Et là, il y a encore une, encore une. C'était la 120ème les gars. J'espère que ça sera devant nous. En tout cas, la tension est au moins dans la tribune sur le terrain. En tout cas. C'est chaud les gars ! Bonsoir, je crois que c'est notre première séance de tueur au but dans le start. Si j'ai pas de méchier. Là j'ai pas d'autres souvenirs en tête. Attendez je réfléchis un peu. Ouais les gars je prends pas. Je peux couper ton montage, je vais réfléchir. Non je coupe pas les gars, je rassure elle. En tout cas la séance aura lieu juste devant nous et devant les copes. Ça va être incroyable l'ambiance. Mais c'est la première fois, je suis sûr. Mais je vous en prie. Aïe aïe aïe. Attention le deux séances enги. C'est mieux. Vive la Syune. Aïe 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 aïe. Y aulant, tu as l'aïe aïe. 헉 Pour l'instant les gars, il n'y a aucune défaite, enfin aucun raté. On reste jusqu'à minuit. Pour l'instant les gardiens, ils ne sont pas trop présents. Il y a celui-là. Celui-là il rate, j'annonce celui-là. Allez, on verra ça. Monsieur Tempé. Et voilà le premier arrêt, c'est pour la Gouverne. Et voilà les gars, 5-4 dans cette séance. Ils sont partis fuiter avec la flotte directement les gars. C'est une première performance qui a fait écrire l'exploit. Mais la Louvière a tenu avec un joueur en moins quasiment tout le match. Franchement bravo. Et ils sont partis qui font calme, c'est bon. J'ai l'esprit. Les gars, si vous avez écouté la grâce de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et je vous retrouve au prochain match. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501